Dans le précédent truc d'animation, nous avons vu qu'il y avait un acteur assez particulier du groupe, qu'on avait appelé Oli, parce que ce n'est pas tout à fait un être humain, mais c'est un être collectif, c'est l'ensemble du collectif du groupe, et nous avons vu qu'il avait ses propres actions, ses propres choses à faire. Mais est-ce qu'il peut avoir aussi ses humeurs, comme tous les êtres ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir la crise d'adolescence du groupe. Alors un être collectif, c'est un petit peu comme un être vivant, c'est-à-dire qu'il peut être enfant, il a plusieurs phases, mais aussi adulte, et entre les deux, adolescent et même peut faire une crise d'adolescence. Alors un groupe enfant, c'est un groupe comme les enfants qui suit les parents, ou plutôt dans ce cas-là, l'animateur, le leader ou la personne qui propose les choses, et puis en général, il est d'accord. Par contre, l'adolescent ne sait pas encore se construire complètement par rapport à lui-même, mais se crée en général contre les parents ou contre l'animateur, et pour l'adulte, il écoute sa propre voix, il a sa propre orientation, et donc finalement, il va pouvoir se développer à sa manière. Donc ces phases-là, on va les retrouver effectivement dans un collectif à peu près de la même manière. La phase adolescente, pour un groupe, elle arrive plus tôt que pour un être humain. En général, elle arrive à peu près à deux ans. Ça peut être un petit peu plus tôt, par exemple 18 mois aussi, des fois quand il y a un conflit qui permet de mûrir plus vite, mais de façon un peu plus violente. C'était le cas par exemple de Wikipédia, ou plus exactement du premier projet initial, Nupédia, où il y a eu un conflit effectivement entre les fondateurs d'ailleurs au tout début. Et puis finalement, le groupe a mûri plus vite. Aujourd'hui, vous voyez, on a une magnifique communauté gigantesque au niveau mondial et mature, mais en même temps, ça a été de façon un petit peu plus difficile à vivre. À l'inverse, l'adolescence peut arriver plus tard que deux ans. C'est ce que j'appelle un groupe Tanguy. Vous savez ce film Tanguy d'Étienne Châtillèze de 2001, où un jeune homme à plus de 30 ans est encore chez ses parents, est très bien confortable et a envie d'y rester. Donc vous avez des groupes, là, on va parler d'un groupe de 25 ans par exemple, où il y avait effectivement toujours le papa au-dessus de lui. En général, à l'inverse, si le créateur lâche prise un petit peu trop tôt, ou alors n'accepte pas l'évolution du groupe, on va appeler ça un créateur fossoyeur. C'est-à-dire que si, effectivement, c'est le créateur qui bloque, parce que, d'une part, soit il veut tout laisser tomber trop tôt, avant même que le groupe soit prêt à accueillir sa maturité, ou bien qu'au contraire, il essaie de garder le contrôle, ce créateur devient un créateur fossoyeur, et beaucoup de groupes sont morts malheureusement de cette façon-là. Comment faire pour passer cette crise d'adolescence du groupe ? Alors tout d'abord, il va falloir identifier la phase dans laquelle est votre groupe. Alors pour ça, il y a une façon très très simple, et un peu amusante de savoir à quelle phase est votre groupe. Regardez l'animateur, le leader, la personne qui est importante, et regardez comment elle pleure, parce qu'en fait, malheureusement, elle a toujours des petits soucis. Si elle dit, oh là là, mais personne ne fait rien, eh bien, ça veut dire que votre groupe est enfant, ça veut dire que tout est fait par l'animateur, tout repose sur lui, les gens ne prennent pas d'initiative, etc. S'il dit au contraire, personne ne m'aime, ah, ça, ça veut dire évidemment que le groupe est en train de se monter contre lui pour se construire après de façon plus mature, mais il rentre dans sa phase adolescente. Et lorsque le groupe est mature, eh bien, le leader pleure en disant, je ne sers plus à rien. Alors, ça, ça va vous permettre de savoir à peu près, bon, de façon un peu simplifiée, mais à quel stade est votre groupe. Et ce n'est pas parce qu'il est moins de deux ans ou plus que deux ans, effectivement, on a vu, il y a des cas de figure où ça pourrait durer plus longtemps, moins longtemps. Alors, une fois que vous savez à quelle étape est votre groupe, si votre groupe est en phase adolescente, vous allez voir apparaître un leader négatif. Alors, c'est un rôle, ce n'est pas une personne, puisque, en fait, vous connaissez maintenant dans les trucs d'animation, on prend des rôles, on peut être plus ou moins actif, plus ou moins constructif. Alors, il y a des gens qui sont effectivement plus naturellement constructifs ou au contraire un peu plus négatifs, mais donc ils auront simplement plus de facilité à prendre ce rôle. Mais ce rôle de leader négatif n'est pas simplement un rôle d'être contre, comme on pourrait en avoir dans d'autres crises du groupe, mais il a un rôle particulièrement, c'est de pouvoir faire en sorte que le groupe commence à se monter un peu contre ce qu'il y avait avant pour pouvoir inventer quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être aussi, si ce n'est pas un leader négatif, une coalition de quelques personnes. Alors là, la phase maintenant pour rentrer là-dedans, pour arriver à gérer ça, eh bien, ça va être du grand art, parce que là, il n'y a pas de choses, c'est un petit peu comme pour les êtres humains, vous savez, ce n'est pas toujours très très facile à faire, mais il va falloir arriver à la fois à la chaîne du lest, même si le groupe prend des décisions qui peuvent être différentes de celles que vous auriez aimées. La vraie question, ce n'est pas « est-ce que je suis d'accord avec ce que vient de décider le groupe ? » puisqu'en fait, il va falloir, vous, apprendre, si vous êtes le leader, si vous êtes le créateur, si vous êtes l'animateur principal, et que vous voyez que vous êtes dans cette crise d'adolescence, si « est-ce que je suis d'accord ? » Non, ce n'est pas ça la question, c'est « est-ce que je peux vivre avec cela ? » Est-ce que malgré tout, eh bien, voilà, ce n'est pas trop trop grave ? Et ça va permettre au groupe de prendre des décisions qui ne sont pas les vôtres, qui ne sont même pas forcément calquées sur ce que vous, vous auriez décidé. Vous pouvez juste quand même, malgré tout, pousser pour que les choix soient collectifs, de manière à ce qu'on ne remplace pas un leader par un autre leader, en général, ça ne fait pas vraiment mûrir le groupe. Donc, plutôt que d'essayer d'influer sur les choix du groupe, au contraire, les lâchez prise, et essayez de faire en sorte simplement que, d'accord, mais soyons collectifs, dans ce cas-là, moi, je suis même prêt à ne rien proposer, mais il faut que les choix soient collectifs et pas simplement remplacer moi par un autre. Si possible, également, vous pouvez essayer de faire en sorte que l'historique de ce qui s'est dit soit concerné quelque part, parce que finalement, c'est une période où on pense plutôt à ce qu'on appelle la tabula rasa, la table rase, où alors, eh, on passe sur des choses nouvelles. C'est quand même important, y compris pour la suite, de garder des traces. Vous savez, quand on est adolescent, les photos d'enfants, on s'en fiche un petit peu. Quand on est adulte, on est content de les retrouver. Donc, d'une certaine manière, eh bien, vous pouvez simplement faire en sorte que l'historique soit concerné quelque part lorsque ça sera nécessaire, de ce qui a été fait, des résultats, même des règles qui pourront évoluer, mais c'est intéressant de connaître les premières règles. Puis également, vous pouvez veiller à conserver les valeurs du groupe, mais comme vous n'êtes plus vraiment légitime à cette phase-là pour pouvoir, vous, les imposer, c'est plutôt mieux de demander à d'autres de s'en charger, en disant, voilà, on a les ces valeurs-là, bon, moi, je suis prêt à me mettre un petit peu en retrait. Par contre, est-ce que tu es d'accord pour essayer de rappeler au groupe quand même les valeurs que l'on avait tous ensemble, de manière à ne pas trop en dériver ? On peut les changer un petit peu, bien sûr, mais attention aux valeurs fondamentales. Et pour le reste, eh bien, tout simplement, essayez de donner un peu d'air au groupe pour qu'il puisse devenir mature. Vous allez voir que plus vous résistez, effectivement, plus ça peut être violent. Et donc, au contraire, eh bien, essayez de laisser le groupe progressivement prendre sa place et il vous en sera gré, évidemment. Alors, à vous de jouer. À quel stade de maturité est votre groupe ? Est-ce qu'il est enfant, adolescent, adulte ? Et s'il est adolescent, eh bien, comment vous allez gérer cette phase très particulière ? Est-ce que c'est une adolescence qui se passe assez naturellement ? Est-ce que c'est un petit peu plus dur ? Pourquoi ? Parce que c'est un petit peu trop tôt ou un peu trop tard que ça se passe ? Voilà. En tout cas, essayez de bien gérer votre crise d'adolescence si votre groupe est dans ce cas-là. Et comme d'habitude, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Likez et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501